Bonjour Bastien, bienvenue à cette rencontre de la 11e édition du prix du livre de la ville de Lausanne. Je suis très très heureuse ce matin d'échanger avec vous autour de votre premier roman, Une singularité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur vous, Bastien Hauser. Vous êtes Suisse, vous êtes né à Nyon, vous avez d'abord suivi des études à l'Université de Genève, vous êtes diplômé en philosophie et en littérature comparée. Vous intégrez ensuite un master à l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre à Bruxelles, qui s'appelle Textes et créations littéraires. Vous êtes aussi auteur de théâtre et de poésie, je crois, un petit peu. Des performances, des lectures de vos textes ont été présentées en Suisse, bien sûr, mais aussi en France, en Belgique et au Canada. Et donc, Une singularité, c'est donc votre premier roman, mais comme je viens de l'évoquer, vous pratiquez déjà l'écriture, mais plutôt sous d'autres formats, notamment l'écriture théâtrale. Pourquoi avoir basculé du côté du roman ? Je n'ai pas vraiment basculé du côté du roman. J'ai toujours voulu écrire du roman et des romans. Ça a toujours été mon format de prédilection. En fait, ça fait depuis longtemps, depuis mon adolescence, probablement que j'essaye d'écrire des formes longues du type roman. Et plusieurs ont fini dans le fond de mes tiroirs, probablement pour des très bonnes raisons. Celui-ci, c'est le premier qui a fini par être publié. Et donc, voilà, mais en fait, le fait d'écrire une histoire développée dans une forme romanesque, c'est quelque chose qui est là dans ma pratique d'écriture depuis longtemps maintenant. En termes de méthode ou de, comment on dit, d'appréhension du travail, est-ce que ça change beaucoup d'écrire pour le théâtre ou d'essayer d'écrire un roman ou une forme plus longue ? Il y a des points de similitude et des différences. Je dirais que la différence principale avec une écriture comme celle pour le théâtre, c'est le fait que c'est des écritures, celles du théâtre, qui sont vouées à être partagées autrement et à être retravaillées à plusieurs, à travailler avec une équipe, à être réécrites potentiellement en direct au plateau. Et donc, c'est des écritures qui sont aussi plus changeantes et interactives et nourries des influences d'autres personnes. Alors que l'écriture romanesque a vraiment cette spécificité d'être un espèce de long tunnel dans son propre imaginaire ou avant de finalement rentrer en travail avec, dans mon cas, mon éditrice. Mais ça arrive vraiment en bout de processus. Donc, pendant plusieurs années avant ça, c'est vraiment un travail qui est relativement solitaire. Donc, je dirais que la principale différence pour moi est dans ce partage-là et ce travail collectif que peut amener plutôt les formes plus courtes ou plus performées. Merci beaucoup. Donc, dans ce premier roman, on va suivre l'histoire d'Abel Fleck, qui est le narrateur aussi de cette histoire. C'est un jeune homme qui est victime d'un accident vasculaire cérébral. Et pour se mettre un tout petit peu dans l'ambiance, j'ai demandé à Bastien de nous lire les premières pages. 10 avril 2019. Ça ressemble à des nuages, à des volutes de fumée et lui, il prend un marqueur vert et encercle un point lumineux. Il dit « Vous voyez cette tâche, monsieur Fleck ? » C'est l'hématome. Je ne vois que ça. Vous avez eu de la chance, l'hémorragie a été de courte durée. Vous pouvez remercier vos trombocytes. Aucune zone motrice ne semble avoir été touchée. Il est trop tôt pour faire des pronostics, espérons que l'hématome se résorbe. Pour l'instant, rien n'indique la présence d'un œdème, mais il faut rester prudent. Mon cerveau est une voiture cabossée, pare-chocs éraflés, côté passager défoncé. Il me regarde longtemps, sans rien dire. Il interprète la compassion. Je détourne les yeux. Il a l'air plus jeune que moi. Je me dis que c'est parce qu'il est rasé de près. Si je me rase de près, moi aussi, j'aurais l'air jeune, j'aurais l'air d'un adolescent. Le médecin pointe à nouveau mon cerveau du doigt. Vous avez entendu parler de l'air de Broca. Comme je ne réagis pas, il agite son marqueur. Il s'agit d'une zone cérébrale intimement reliée au langage. A mes yeux, rien ne la distingue du reste. La proximité de l'hématome nous oblige à suivre l'évolution de la situation de très près. Il éteint le présentoir. La tâche reste imprimée sur ma cornée comme une étoile morte depuis des millions d'années. J'ai levé la tête vers le ciel d'été, inondant ma rétine de photons qui forment de petites flaques et altèrent ma vision. Il continue à parler, mais je ne l'écoute plus. Toutes les images de tous les événements sont juste là, mais je ne les comprends pas. Il y a Sacha, dans sa cuisine. La douleur au-dessus de ma tempe. Mon estomac qui tombe. Il y a le vertige. Ma main qui essaye d'agripper la table, mais qui n'agrippe rien. Le bruit du verre brisé. La sensation lisse du carrelage contre l'arrière de mon crâne. L'ampoule du plafonnier qui se balance entre mes cils, mes oreilles qui s'emplissent de ouattes, et Sacha qui hurle dedans. J'ai rejoué la scène des dizaines de fois pour tenter de l'expliquer, et puis j'ai arrêté d'essayer. J'entends Sacha qui dit « Une seconde t'étais là », elle de pointer une direction du doigt, et la suivante t'étais allongée sur le sol. J'ai eu tellement peur. Moi, je me demande ce qui relie les secondes. Comment on passe d'une seconde à l'autre, d'un point A à un point B ? Une seconde, tout va bien. La suivante, tout est différent. Maintenant, je vois toutes les secondes de ma vie individuellement, pas comme un flux, mais comme un puzzle. Plus rien ne bouge, ne se bouscule. Au contraire, tout est inerte, tout est là. Ma vie entière est allée à plat devant moi comme une map-monde éventrée. Merci beaucoup, Bastien Hauser. Oui, oui, vous pouvez applaudir, je vous en prie. Alors, les quelques pages que vous venez de nous lire ne sont pas tout à fait le début du roman, mais néanmoins, c'est le début de l'histoire. Donc, nous sommes le 10 avril 2019. Abel Fleck a un AVC, mais c'est aussi ce jour-là que l'humanité découvre la toute première photo d'un trou noir. Donc, est-ce que ça a été le 10 avril 2019 un élément déclencheur pour l'idée de ce livre ? J'aurais bien voulu que ça soit parfaitement aligné et chronologique. J'y suis revenu après. J'avais suivi en 2019 la publication de cette première photo d'un trou noir, comme beaucoup de gens. Et ça m'avait intéressé, ça m'avait fasciné, mais je n'en avais pas fait plus que ça. J'y suis revenu à la suite, comme souvent, à la suite d'une lecture, à la suite d'une lecture d'un livre qui s'appelle en français « Lumière aveugle » de Benjamin Labattou, qui est un livre qui reprend des grandes découvertes scientifiques du XXe siècle et qui les fictionnalisent. C'est un très beau texte. Et dans ce texte-là, il fictionnalise la découverte des équations de la relativité générale par Einstein, mais aussi leur résolution par le physicien qui s'appelle Karl Schwarzschild. Et à ce moment-là, à cette lecture, il le fictionnalise de manière où la possibilité d'un trou noir devient comme une ombre sur le personnage de Schwarzschild. Et cette interprétation personnelle et illustrée du trou noir pour l'individu, elle vient de cette lecture-là. Je l'ai complètement volée à Benjamin Labattou. Il le sait ? J'aimerais beaucoup qu'il le sache, mais je ne le connais pas. Mais si vous avez son contact, n'hésitez pas, je lui écrirai. Vous êtes un passionné d'astrophysique ou c'est venu un peu par hasard ? J'aime beaucoup ça, ça me fascine. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent largement plus que moi et qui sont beaucoup plus passionnés. Mais oui, j'aime m'y intéresser. J'aime bien lire dessus. Je n'ai absolument aucune capacité scientifique précise ou mathématique, cependant. Donc, je me contente de beaucoup de vulgarisation et de concepts généraux sur la question. Alors, pour qu'on comprenne aussi bien le livre et ce qui va se dérouler, est-ce que vous pourriez, en quelques mots simples, en vulgarisant, nous expliquer ce que c'est un trou noir ? On va faire ça. Un trou noir, d'une manière générale, c'est un objet céleste qu'on ne peut pas vraiment observer ou qui est représenté, en tout cas pour nous, depuis ici, depuis notre position dans l'espace, comme simplement un point noir et obscur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est juste une limite, c'est juste une zone depuis laquelle les éléments, la matière, la lumière ne peuvent pas s'échapper. Donc, on ne sait pas à proprement parler ce qu'il s'y passe et on ne peut pas voir ce qu'il s'y passe. Donc, c'est un endroit dans l'espace-temps où la physique, les lois scientifiques telles qu'on les connaît et qu'elles s'appliquent à nous ici n'ont plus d'impact et où il faudrait tout réinventer, en fait, où on est presque obligé. En tout cas, moi, je l'interprète un peu comme ça. Je trouve qu'un trou noir, pour moi, c'est aussi un appel forcément à essayer d'imaginer ce qui pourrait exister dans un endroit comme ça. Parce que c'est un endroit où, de toute façon, ce qu'on connaît et qui s'applique au monde ici ne peut pas s'appliquer. Merci pour cette explication. J'espère que le monde a bien compris ce qu'était un trou noir. Je ne suis pas sûr que ça ait été très clair. C'était plus poétique qu'autre chose. Ça nous convient, je crois, ce matin. Donc, notre héros, Abel Fleck, va apprendre un peu par hasard et lors d'une soirée un peu alcoolisée, l'existence de ce trou noir qui s'appelle M87. Donc, c'est un vrai trou noir. Je vous cite. Juste là, au centre de mon champ de vision, il y a un anneau orangé de la taille d'un smartphone ou de l'univers tout entier. On a photographié l'absence. Sur l'écran, il n'y a rien. Ou plutôt, il y a un disque d'accrétion orange qui gravite autour de rien. Et le noir du centre de l'image est le noir le plus noir qui soit. Ce n'est pas le noir de la couleur, c'est le noir du vide. Le noir où rien ne se reflète jamais. Alors, quand il va réaliser la coïncidence de date, qu'est-ce que ça va déclencher chez Abel ? Ça va déclencher une espèce de fascination pour cet événement du trou noir, pour qu'est-ce qu'est un trou noir, pour qu'est-ce que ça veut dire de photographier un trou noir qui est par essence un endroit inobservable. Et progressivement, ça va le plonger dans une espèce de recherche teintée de paranoïa sur la connexion possible entre la photographie de ce trou noir et l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime. Et justement, finalement, cet accident, il ne va pas être sans conséquences ni mentales, mais pas non plus physiques, des impressions déjà vues, des bourdonnements incessants dans la tête, d'une perception d'essence un peu accrue, surtout Louis, mais finalement, il ne va jamais en parler, ni à ses médecins, ni à son entourage. Revenons un peu sur les médecins. Quel est son rapport au corps médical ? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas, finalement, ce qui lui arrive ? Son rapport au médecin est le même que son rapport à la science, d'une manière générale. C'est un rapport de fascination d'abord et de réel intérêt pour tout ce qui est très précis et scientifique et en même temps, une espèce de mise à distance constante de vouloir essayer d'expliquer par lui-même et de se dire que l'explication la plus commune et la plus théorique n'est pas forcément la bonne et qu'il a probablement les armes lui aussi pour, à travers ses recherches, à travers Internet, trouver sa propre explication à ce qui lui arrive à lui et autour de lui. Et il va aussi avoir beaucoup d'absences, des blackouts, des vrais trous de mémoire. Vous le montrez finalement très bien dans ce livre qui est construit un peu comme un journal intime. On l'a entendu au début, il y a les dates, il y a les heures et tout d'un coup, il se passe trois, quatre, deux fois même cinq jours. Voilà, il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une sorte d'un début de folie qui s'annonce comme ça chez notre héros, chez Abel ? Je ne sais pas si c'est une folie parce que ce serait un peu trop général comme terme, je pense. Pour moi, ce qui se passe à ce moment-là du récit, c'est avant tout un changement assez radical dans son rapport au monde et dans sa distance au monde. Je pense qu'on a tous et toutes fait l'expérience de ce genre de moment dans notre vie aussi où soudainement, un événement ou une émotion particulière nous donne cette impression de ne plus avoir la même distance aux choses, que tout est un petit peu plus proche ou un petit peu plus loin de nous et qu'on n'est plus tout à fait aligné avec ce qui se passe. Ce qui l'emmène à s'éloigner progressivement des gens autour de lui, de ses amis, de ses habitudes et à considérer soudainement tout ce qui lui tombe sous la main, que ce soit des objets, que ce soit des articles scientifiques sur lesquels il se renseigne, de considérer toutes ces informations-là avec une distance qui est assez nouvelle pour lui, une espèce de mise en perspective qui l'amène à questionner beaucoup plus. Soudainement, il se voit lui aussi, lui et le reste, un peu comme un nouveau sujet d'étude. Mais justement, ce trou noir va prendre de plus en plus de place dans son quotidien. Vous l'avez dit, il va petit à petit mettre une distance entre lui et son entourage. Il veut finalement prouver qu'il est relié à ce trou noir. Dans le fond, il crée, en fait, il va recréer sa propre réalité. Oui, complètement. Est-ce que c'est une thématique, justement, ce lien entre réalité, fiction, folie qui vous parle beaucoup? Vous écrivez beaucoup sur ce genre de thématique, sur cette frontière. Oui, je pense vraiment que la frontière entre l'imaginaire et le réel, c'est quelque chose qui est assez présent dans beaucoup de textes littéraires. Ce n'est pas une spécificité de mon travail du tout, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est assez propre à la littérature et à l'écriture, honnêtement. Par rapport à d'autres médiums artistiques, l'écrit a quand même cette spécificité-là d'être directement symbolique. Il n'y a pas de... Même en essayant de redécrire quelque chose en écrivant de manière théorique ou documentaire, on est sûr de l'interprétation sémiologique et étymologique de mots. On n'est pas sûr de la représentation visuelle. Abel, ça fait naître tout de suite beaucoup d'imaginaire et la frontière entre la représentation d'un vrai réel et celle de la manière dont on le raconterait est présente de toute façon dans le geste d'écrire. Et pour en revenir au texte, à celui-ci, c'est vrai qu'il y a de ça. C'est que Abel est à travers un processus qui est assez commun aussi aujourd'hui, qui est ce processus de se renseigner, de s'auto-médicaliser à travers Internet, de s'auto-renseigner à travers des forums, de vouloir faire sa propre théorie d'un tout, de ne plus forcément avoir envie de s'appuyer sur un panel d'experts, mais de devenir expert soi-même. Et donc, oui, il essaye de réinventer sa propre réalité. C'est vrai que la thématique de l'Internet, des écrans, d'aller rechercher de l'information est assez très présente aussi dans votre roman. Est-ce que derrière, c'est une forme aussi de critique ou de dire, attention, toutes les réponses ne se trouvent pas forcément dans Internet ? D'ailleurs, à un moment, vous dites que ce n'est pas infini Internet. Ça a des frontières, ça reste quelque chose de fini. À un moment donné, il a l'impression d'avoir fait le tour. Oui, parce que je trouve qu'étonnamment, j'ai toujours l'impression d'avoir fait le tour d'Internet quand je me plonge sur des questions comme ça, alors qu'en fait, c'est énorme. Mais non, ce n'est pas particulièrement une mise en garde. Je pense qu'il y a plein de problèmes liés à Internet et aux réseaux sociaux dont il est important de discuter, mais ce n'est pas le propos du livre. Je pense qu'il y a aussi énormément de choses super intéressantes et de mécanismes de connaissance et de réinterprétation de la réalité extrêmement importants qui ont été rendus possibles à travers Internet. Avec des dérives possibles, notamment chez Abel, il va aussi développer, ce n'est peut-être pas à cause d'Internet, mais disons un fort sentiment de persécution. Il va avoir l'impression finalement qu'il est traqué, que les médecins savent ce qui lui arrive et qu'ils veulent l'étudier. Il y a des passages qui sont très cinématographiques. On a l'impression de le voir se pencher, se cacher derrière les voitures. Vous avez été inspiré du cinéma, pas du tout ? Oui, forcément, j'imagine, mais je n'aurai pas de référence particulière à vous donner là maintenant tout de suite. Mais non, c'est sûr que le cinéma, d'une manière générale, est toujours très présent dans les références qui m'intéressent. Je passe beaucoup de temps à regarder des films aussi. Et au-delà du cinéma, je pense que la culture de l'image, qui est celle d'Internet aussi et des réseaux sociaux, est très porteuse de ce genre d'image-là et de ce sentiment de persécution aussi, à plein d'égards. Donc, je pense que non, ça se nourrit de plein de sources différentes. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez cinématographique qui se passe dans certains des passages. Mais je pense que c'est aussi parce que le personnage de Abel se met tellement en tête qu'il est dans cette situation-là, que les gens veulent en savoir plus sur lui. Ils veulent l'interroger, ils veulent l'étudier. qu'il se met dans le rôle complètement. C'est lui-même qui presque surjoue son rôle au final. Donc, il va se sentir vraiment relié, même émotionnellement, à M87. Si vous êtes d'accord de nous relire un petit passage pour exemplifier. Si les trous noirs sont des tunnels, celui dans ma tête communique avec M87 prime. Je pense aux journées entières qui ont disparu de ma vie. Je me dis, c'est là qu'elles sont allées. Elles sont tombées dans le trou, mais en fait, c'était un tunnel. Et maintenant, elles flottent de l'autre côté de l'horizon. Si les trous noirs sont des tunnels, nous dépendons l'un de l'autre. Je me demande s'il ressent ce que je ressens. S'il sait que je suis affamé. Peut-être que c'est sa manière de m'aider, de me fournir en énergie. Peut-être que, la plupart du temps, il n'absorbe que des gaz, des éléments légers qu'il n'a aucun mal à digérer. Mais peut-être que, parfois, il avale une planète ou un système stellaire tout entier pour pouvoir partager son repas. Peut-être que, s'il dévore des galaxies, il le fait un peu pour moi. Mes placards sont vides, mais je ne suis pas inquiet. Je suis sous perfusion cosmique. Je reçois mes nutriments directement depuis l'autre bout de l'univers. Merci beaucoup. Il voit finalement ce trou noir. J'ai lu un article dans Le Temp autour de votre livre. Lisbeth Kouchumov, la journaliste, disait que c'était un peu son jumeau cosmique. J'ai beaucoup aimé cette expression. Est-ce que vous trouvez que ça convient ? Oui, j'ai beaucoup aimé cette expression aussi. C'est vrai qu'il y a une espèce de jumelage qui se passe entre les deux, qui est complètement fantasmée. En tout cas, dans un premier temps, c'est vrai que c'est un jumelage qui apparaît dans sa tête. Et ce qui m'intéressait, c'est aussi de voir à partir de cette idée de si on invente une connexion comme ça, jusqu'à où est-ce que ça peut aller ? Est-ce que vraiment ce jumelage peut devenir réel ? Est-ce qu'il peut avoir un impact dans le monde ? Et c'est ce vers quoi va le texte aussi. Et est-ce qu'un trou noir peut être un personnage d'un roman ? C'est aussi finalement... Avec ça, il en fait presque un personnage. C'est un personnage un peu particulier. Mais oui, c'est vrai qu'il a sa petite place aussi dans le roman. J'aimerais qu'on s'arrête un petit instant sur Rabel, mais aussi sur son groupe d'amis. Il a différentes relations. C'est un jeune homme, il a un cercle d'amis, il fait la fête. Il a des relations amoureuses qu'on pourrait qualifier un peu de fluides. Est-ce que c'est un roman qui raconte aussi une génération, peut-être la vôtre ? Bastien Auzer. C'est une question ou une analyse du texte qui revient assez régulièrement. Le côté générationnel ou en tout cas de la jeunesse, parce que le personnage est relativement jeune ou en tout cas un âge qui est similaire au mien, j'imagine. Même si ce n'est pas particulièrement spécifié. Je ne pense pas que ce soit le cas pour autant. En tout cas, ce n'est pas le but du texte du tout. Je pense que de toute façon, le texte est représentatif de quelque chose. Mais au-delà d'être... Peut-être que je répondrais plutôt comme ça. Je trouve qu'il est extrêmement difficile de parler de génération. Aujourd'hui, d'une manière générale. Et dans mon cas, je ne vois pas trop à quoi ça s'accrocherait. Peut-être que ça vient aussi de justement toutes ces thématiques liées à Internet et à une espèce de fragmentation beaucoup plus rapide en petits sous-groupes à l'intérieur de générations qui développent leurs propres schémas sociaux aussi à l'intérieur. Donc, si c'est la représentation de quelque chose ou d'un groupe social, ce sera la représentation d'un groupe social très précis qui est celui d'une jeunesse qui a étudié, qui sort d'études, qui a des moyens financiers plutôt aisés, qui est majoritairement blanche, qui a une tendance à aller vers la pratique artistique ou culturelle du moins. Et c'est un sous-groupe quand même extrêmement précis. Et je pense que du coup, ça ne suffirait largement pas à en faire un texte sur ma génération. On ressent aussi beaucoup l'oralité de ce texte. Les dialogues ne sont pas marqués. On continue comme ça dans le texte. C'était une démarche consciente ou c'est quelque chose qui vous est venu naturellement dans l'écriture ? Ce n'est pas venu naturellement. Je ne sais pas écrire de dialogue. En fait, je crois que le dialogue classique avec des tirets, etc. était très difficile pour moi pendant très longtemps. Et donc, j'ai beaucoup essayé d'autres manières d'écrire le discours direct. Et qui est du coup plus du discours direct. direct, mais de faire passer cette prise de parole, disons. Et au fur et à mesure, et ce n'est pas le seul texte dans lequel j'écris comme ça. Et ce n'est pas une spécificité. J'ai trouvé quelque chose qui me plaît beaucoup dans une espèce de mélange un peu plus libre. Enfin, qui finalement est bêtement du discours rapporté libre. Mais qui, moi, me permet de conserver quelque chose où tout se met un peu sur le même plan. Et ça, après, sur quelque chose d'un peu plus conceptuel, ça me parle et ça correspond pour moi au texte aussi, dans le sens où Abel va mettre tout un tas d'informations, que ce soit justement le rapport de ses médecins par rapport à son accident, des rapports scientifiques sur les trous noirs ou les théories un peu spéculatives et complotistes qu'il trouve sur Internet, sur un même plan de connaissances. Et je trouvais intéressant aussi, ou alors même les informations qu'il entend en soirée, de personnes alcoolisées à côté de lui, qui va tout constituer un espèce de grand brouhaha général. Et je trouvais que cette manière de ne pas distinguer le discours des autres de ce qui se passe dans sa tête ou de ce qu'il pourrait voir sur Internet ou lire dans un article me semblait être la manière la plus pertinente de rendre compte de ça. Ça donne aussi une forme assez d'oralité. On a vraiment, en lisant, on entend les voix des personnages. C'est très fluide. Est-ce que vous avez pensé à faire une adaptation théâtrale de ce texte ? Ou est-ce qu'il y a des projets en cours ? Non, il n'y a pas de projet en cours. Et je ne crois pas particulièrement. Après, peut-être que ça se fera un jour. Là, intuitivement, je peine à le voir sur une scène. Parce que je trouve que c'est un texte qui, malgré tout, est beaucoup un texte de paysage, et d'atmosphère et d'environnement. Quelque chose que je trouve assez difficile à recréer, parfois, sur un plateau de théâtre. Au cinéma, peut-être. Peut-être. Avis aux amateurs. Le milieu du théâtre n'est pas très loin, quand même, dans ce texte. Parce que vous avez quelques personnages, notamment le personnage de Sacha, qui est metteuse en scène. C'est naturel pour vous ? Ça a été naturel ? Vous aviez envie de quand même mettre une petite touche de vos activités, aussi, autres activités culturelles ? Oui, ça s'est fait assez naturellement, et sans trop de réflexion au départ. Je pense qu'il y a eu cette envie de créer autour de Abel un groupe de personnes, avec lesquelles il était en connexion assez étroite. Quelque chose de très tissé, socialement, très marqué dans un tissu social. Et à force de développer ces personnages autour de lui, il y a assez naturellement des personnages que j'ai pu fréquenter qui sont revenus aussi. Donc, je crois que c'est simplement ça. Et comment va se dérouler, finalement, sans en dire trop ? Parce que je pense qu'il n'y a peut-être pas forcément tout le monde qui a encore lu le livre, et je vous invite vraiment à le faire. Mais comment vous réagir un petit peu, ces amis ? Parce qu'au début, ça va quand même être une forme de... Ils vont être rassurants pour Abel, mais au bout d'un moment, il va devoir se distancer complètement. C'est vraiment lui qui va se distancer. C'est vraiment lui qui va prendre ses distances et s'isoler progressivement jusqu'à complètement les abandonner. Et c'est lui qui va en ressentir le besoin. Eux, on va toujours avoir une position de soutien et de vouloir essayer de l'aider et de le comprendre. Ce qui, lui, le détache de ça, je pense, à un moment donné, c'est qu'ils essayent d'être là pour lui, de le comprendre, mais ils vont toujours quand même, quelque part, être la représentation d'un espèce de soutien médical et familial. d'un espèce d'ordre de personnes qui vont lui rappeler d'aller à son rendez-vous avec son médecin, de prendre éventuellement un peu de temps pour lui pour se reposer, d'être dans quelque chose de confortable. Et je crois qu'à partir du moment où il commence à mettre à distance le monde médical et le fait que sa situation est liée à un problème médical et qu'il commence à croire que c'est autre chose, il ne peut plus vraiment accepter ce soutien-là non plus. C'est aussi, il lui reflète aussi l'image de la personne qui peut lui dire « Tu es fou, Abel ! » Oui, c'est ça, c'est que puisqu'il était tout à fait installé dans un cercle social avec qui il était très proche, soudainement, le fait qu'il ne puisse plus tout leur dire, qu'il ne puisse plus partager ces choses-là, va commencer à le démarquer. Et je pense que, quelque part, comme dans beaucoup de cas, les situations d'isolation ou de paranoïa commencent aussi par le fait de ne plus se sentir à l'aise, de pouvoir dire certaines choses ou certaines de nos pensées aux personnes qu'on a le plus proche. Votre roman est construit en deux parties. Comme je le disais avant, on ne va pas aller trop loin dans la deuxième partie, mais il va ensuite quitter la Belgique pour les États-Unis. Il part à Tucson, en Arizona. Pourquoi cette destination ? Vous êtes déjà allé à Tucson, en Arizona ? Je suis déjà allé en Arizona, pas à Tucson. Et pourquoi ? À cause de la région, plus que de la ville. À cause du désert de Sonora, qui est juste aux alentours, qui fait la frontière avec le Mexique. Qui est une zone qui me fascine beaucoup et que j'ai pu traverser. Et qui est aussi un endroit relativement aléatoire. Parce qu'il n'y a pas de raison dans la vie d'Abel avant ça pour qu'il se retrouve là-bas. Et à ce moment-là du texte, à ce moment-là de son besoin de s'isoler et de disparaître, le fait que ça soit quelque chose de complètement presque absurde et non calculé était assez nécessaire. D'ailleurs, sur place, il va quand même aussi pour rencontrer un professeur, Claudio Bunster. C'est une personne qui existe réellement. Est-ce que vous l'avez rencontré ? Pourquoi avoir choisi ce scientifique aujourd'hui ? Vous êtes le spécialiste des trous noirs ? Pas du tout. Non, le pauvre se retrouve là-dedans. Alors qu'il s'y connaît sûrement très très bien en trous noirs, mais ce n'est pas non plus l'éminence scientifique sur les trous noirs aujourd'hui. C'est un scientifique qui est très talentueux, qui a travaillé plutôt sur des questions liées au champ gravitationnel et aux théories de la relativité, si je ne dis pas de bêtises. Non, il s'est retrouvé là dans le texte parce que son histoire m'a fasciné, comme beaucoup d'éléments du texte. Je passe beaucoup trop de temps sur Wikipédia. Et il a une page Wikipédia super. Allez la voir, il y a plein de choses dessus. Et voilà, donc en fait, il s'est retrouvé là-dedans comme ça, à la base. Et oui, du coup, c'est devenu un spécialiste que Abel va rencontrer pour essayer de répondre à certaines de ses questions. Mais comme moi et vous et Abel aussi n'a pas vraiment d'idée de comment il est arrivé là ou comment il est rentré en contact avec Claudio Bunster. Effectivement, ça, on ne le saura jamais. Un petit mot avant de laisser la parole au public pour quelques questions. Quand même, un petit mot sur le titre, une singularité. Est-ce que c'était un titre de travail ? Est-ce que c'était quelque chose qui vous est venu tout de suite ? Il n'a jamais changé ? Non, il a changé. Il y a eu beaucoup de titres sur ce texte-là avant. Une singularité, c'est le titre définitif qui est arrivé en travaillant ensuite avec mon éditrice Myriam Anderson chez Actes Sud et qui est apparu un peu comme une facilité, une évidence dans un processus qui n'est pas forcément un processus évident de se mettre d'accord sur un titre dans ces moments-là. C'est un titre qui est apparu parce qu'il voulait dire plein de choses. Et c'est ça qui est chouette. Il a aussi une définition en astrophysique. Oui, c'est ça. Il désigne à la fois encore plus précisément qu'un trou noir qui est l'objet céleste général. La singularité désigne le point précis dans l'espace qui se trouve au centre du trou noir et au niveau duquel l'espace-temps se recroque vive vraiment sur lui-même et qui ensuite se déploie physiquement comme un trou noir. Donc ça a cette signification-là d'un endroit dans le monde où les théories qu'on connaît n'ont plus de sens. Et à côté de ça, c'est aussi la singularité psychologique évidemment de ce personnage-là, de cette recherche et de la volonté de recréer sa propre réalité singulière. Merci Bastien Auzer. Je vous propose maintenant d'écouter les quelques questions du public s'il y en a. Et puis nous terminerons l'entretien par une dernière lecture avant l'apéritif. Alors qui se lance pour la première question ? N'ayez crainte, parce que sinon moi j'en ai encore quelques-unes. Madame. Merci beaucoup. Évidemment, il y a quelqu'un qui commence. C'est toujours la chose la plus difficile. Toujours les débuts sont très difficiles. Premièrement, j'aimerais vous féliciter pour l'audace que vous avez eue d'écrire ce livre. Vous êtes un très bon écrivain, mais pas seulement un bon écrivain, mais aussi un très bon acteur. Parce que la manière que vous avez lu dans ce livre, on a vu que vous vous exprimez avec votre cœur, avec toute votre énergie pour pouvoir transmettre le message au public. Le point noir que vous avez décrit, la situation et le moment des tristesses et des douleurs d'Abel qu'on a senti le moment que j'ai lu votre livre, m'a transporté sur les ailes du vent en vous suggérant d'écrire la prochaine fois un autre livre. La singularité peut se transformer dans une immense boule de lumière blanche. D'ailleurs, vos chaussettes, ça m'a mis cette histoire dans ma tête. Dans cette boule de lumière blanche qui est notre planète, c'est notre mère Terre qui nous tient, qu'on a besoin de lumière, d'amour et de compréhension. Vous savez, peut-être grâce à vous, la lumière qui émane dans notre âme, dans notre cœur aujourd'hui, va passer comme un petit éclair pour pouvoir enlever le trou noir qui existe dans tous nos yeux. Même si on ne veut pas reconnaître, on a tous quelque chose de noir qui nous empêche de voir la lumière et de briller avec notre véritable cœur. Être humain, la divinité, l'univers, que Dieu, on a appelé comme vous voulez, nous a mis sur notre mère Terre. On a tous besoin de pouvoir embellir par notre énergie positive. Je vous souhaite de tout cœur le succès. Le prochain livre sera le premier prix. Je vous souhaite de tout cœur. Je vous inscris pour avoir le prix. Félicitations encore. Merci beaucoup. Tout m'a vu avec votre famille, pour ceux qui vous entourent. Merci. Merci. J'essaierai d'écrire quelque chose de plus lumineux la prochaine fois, promis. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Derrière, merci. Bonjour. Merci pour ce débat. Là, je vais essayer de poser une vraie question. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est le ton, l'écriture. Je ne l'ai pas encore fini, mais surtout le ton du texte. Est-ce que ça vous est venu rapidement ? Est-ce qu'il y a eu, bon, il y a eu certainement, ça va avoir un certain nombre de versions, mais est-ce que le ton est venu rapidement ou est-ce qu'il a fallu changer ? Enfin, voilà. Non, le ton, je crois, est venu assez rapidement, assez naturellement. Je ne pense pas qu'il y ait un travail particulier sur ce texte-là pour instaurer un ton spécifique à ce personnage. Le personnage de Abel, je l'ai écrit avec en tête un ton qui est relativement proche de celui que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, il y avait quelque chose d'assez fluide pour moi dans l'écriture de ce ton-là. Ensuite, je pense qu'il est nourri par le fait d'être rentré avec une espèce de structure où il y a des lectures et de pages plus Wikipédia, d'articles un peu plus scientifiques et de mettre en relation l'intériorité de ce personnage-là et ses interactions avec ses amis et quelque chose de plus théorique. J'ai l'impression que c'est ça qui, en termes de rythmique, pour moi, dans l'écriture, a créé une alternance entre les différents rythmes qui peuvent se retrouver dans l'écriture. Mais en termes purement de ton, non, je crois qu'on est sur quelque chose qui est venu assez naturellement. Merci. Madame de l'autre côté de la salle. Merci. Bonjour. Moi, j'ai l'habitude, quand je parle de votre livre, parce que j'en ai parlé autour de moi, après l'avoir lu, je dis que c'est vraiment particulier, ce livre. Alors, ce que je veux vous demander aujourd'hui, c'est parce que ça commence chez le médecin, c'est ce qu'on a entendu, avec ce diagnostic. Et puis, on sait que, bon, ce n'est pas un AVC du côté de l'air de Broca, c'est de l'autre côté. Et puis, je me suis posé la question, est-ce que vous vous êtes renseignée sur les symptômes même d'un vrai AVC, médicalement parlant, parce que moi, j'étais un peu perdue que cette paranoïa, parce que je l'appelle un peu comme ça, puisse venir suite à un AVC. Et je me suis posé la question, pourquoi vous avez commencé avec ce diagnostic ? Et est-ce qu'on aurait pu imaginer que c'est que la découverte avec l'article sur le trou noir, la coïncine, que le livre pourrait se faire ? Est-ce que, voilà, parce que moi, j'étais un petit peu perdue, parfois, en me disant, mais ça ne ressemble pas à des symptômes d'AVC, ce qui vit là. Donc, voilà, c'était sur ce thème-là. Tout à fait. Il y a plusieurs choses dans votre question. D'abord, je ne sais pas si le livre aurait pu se faire sans la question de l'AVC, pour répondre là-dessus, parce qu'en fait, la connexion que fait Abel et qui devient le berceau un peu de sa paranoïa par la suite, plus que simplement l'image du trou noir qu'il rencontre à un moment donné. C'est cette connexion et cette similitude entre cette image-là et le souvenir qu'il a du scanner de son cerveau qui en fait presque un négatif, avec justement, comme disait Madame tout à l'heure, une tâche beaucoup plus lumineuse sur un fond gris. Et cette idée d'avoir une image presque négative du trou noir et du cerveau, c'est dans cette connexion et cette coïncidence-là que va naître le reste de sa paranoïa. Ensuite, par rapport à la question des symptômes et du renseignement sur la question de l'AVC, oui, je me suis renseigné sur la question des AVC et des symptômes potentiels derrière. Ensuite, en fait, c'est vraiment une... narrativement, dans ce texte-là, c'est vraiment une béquille, comme on l'appelle dans la cuisine de la littérature. C'est un début de texte, une amorce qui ensuite se résorbe très très rapidement parce que médicalement, ce que lui répète à bon vouloir son médecin, c'est qu'il a eu beaucoup de chance et qu'il n'a aucune séquelle. Ce qui veut dire qu'on peut tout à fait interpréter que l'entièreté de ces symptômes qui apparaissent derrière n'ont en soi pas grand-chose à voir avec son AVC, mais au contraire, plutôt avec le développement de quelque chose qui lui est très personnel. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui me a posé ? Ah, pardon. C'est une question très bête. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de parler d'un AVC pour une personne jeune ? C'est assez rare d'avoir cette... Qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là ? Elle, pardon, je rappelle juste la question. Elle demande pourquoi est-ce qu'il a choisi l'AVC pour une personne jeune ou si ce n'est pas forcément commun dans la littérature et dans la vie ? Oui, heureusement, d'ailleurs. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était de trouver un point de départ qui pouvait affecter, faire très peur et affecter physiquement et psychologiquement le personnage tout en ayant une possibilité médicale de se résorber de manière assez bénigne. et l'AVC s'est présenté de manière assez parfaite pour ça parce qu'il y avait la possibilité d'avoir... Alors, évidemment, après, médicalement, c'est probablement beaucoup plus complexe que ça sur la suite, le suivi potentiel, les conséquences long terme d'avoir un AVC même bénin, jeune. Mais dans le cadre de ce texte-là, ça permettait d'avoir quelque chose qui se résorbait assez vite et qui était comme une chance, enfin, une espèce de... à la fois une malédiction de départ et une chance très rapide parce que, comme... Je crois que c'est le médecin qui dit à Abel ça assez vite au début du texte, qui s'émerveille un peu du fait qu'il n'y ait pas plus de conséquences et plus de... de séquelles de cet AVC-là et qui dit mais il doit y avoir une bonne étoile quelque part et de partir tout de suite plutôt sur cette question de la spéculation un peu spirituelle et physique que... Enfin, physique dans le sens scientifique qui peut émaner de la maladie plutôt que vraiment sur une question médicale. Merci. Alors, s'il y a encore une question, une dernière question, si ce n'est pas le cas, je vous propose d'écouter le dernier extrait du jour et puis ensuite, nous passerons à l'apéritif. J'ai fermé les volets. Tout est plongé dans la pénombre. Je ne vois plus les jours et quand j'ouvre les yeux, je n'ai plus aucune notion de temps. Je ne sais pas si cela fait 24 heures ou deux mois que je suis là. Sur Internet, je lis que le cerveau et le ciel, c'est pareil. Que si on compare la distribution de la matière et la manière dont l'information se transmet, c'est pareil. La structure de l'univers est si proche de celle du cerveau humain qu'il est probablement capable de penser lui aussi. Je me demande à quoi pense l'univers. Je me demande s'il pense à moi, s'il sait que j'existe. Si un médecin trop jeune lui a montré des scanners de ce qui se passait à l'intérieur de lui, s'il lui a dit « Vous voyez cette tâche ? » C'est un trou noir. Tout le monde s'inquiète de savoir ce qui se passerait si l'univers pensait, si nous n'étions que de minuscules particules à l'intérieur d'un cerveau géant. Mais il passe à côté du vrai problème. Si l'univers ressemble à notre cerveau, notre cerveau ressemble à l'univers. Et celui-ci est régi par quatre forces fondamentales. La force électromagnétique, la force nucléaire faible, la force nucléaire forte et la force gravitationnelle. La science dit que contrairement aux trois autres forces, la gravité ne s'applique pas à la physique des particules mais seulement aux interactions macroscopiques. Il y aurait de la gravité dans l'univers mais pas dans notre cerveau. De la gravité entre les planètes, entre les systèmes solaires, entre les galaxies mais pas entre les neurones. Pas entre les atomes, pas entre les électrons. Bullshit. Si notre cerveau ressemble à l'univers, la science se trompe, la gravité est partout. Si notre cerveau ressemble à l'univers, il est lui aussi rempli de météorites, de soleil, de nébuleuses et de trous noirs. J'ai divisé le salon en deux. Sur le mur du fond, j'ai regroupé tout ce que j'ai trouvé sur la photo de M87' et sur les trous noirs en général. Autant ratisser large. De l'autre côté, j'ai mis les articles de neurologie, les scanners de mon cerveau, mes résultats d'analyse médicale. Je prends un scanner de mon cerveau sur le mur d'en face, un de ceux où la tâche est la plus lumineuse. Je l'épingle au milieu des images de trous noirs. Je recule jusqu'au canapé. Ce sont les mêmes formes géométriques, les mêmes circonvolutions de matière, la même absence au centre. C'est sûr. Le cerveau et le ciel, c'est pareil. Merci beaucoup, Bastien Oza. Merci à vous. Une dernière question. Est-ce que vous avez fait l'expérience de comparer deux photos d'un trou noir et la photo d'une IRM d'un cerveau qui a eu un AVC ? Oui, toutes ces photos-là ont passé beaucoup, beaucoup de temps sur le bureau de mon ordinateur. Merci beaucoup, Bastien Oza, pour cet échange de ce matin. On peut l'applaudir encore bien fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il se tient à disposition pour quelques dédicaces ici, juste à côté et en parallèle, en même temps, il y a l'apéritif qui est servi au fond de la salle. Merci encore de votre présence ce matin. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bon week-end et on se retrouve le 9 novembre en compagnie d'Hélène Jacobé, même heure, même endroit. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci, Fanny. Merci, Bastien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada